Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes des foules. Personne ne peut nous trouver ici. C'est chez moi. Levez-vous, je vous prie. Et ajustez-vous. Toute seule? Oui, toute seule. Le Seigneur Livio, s'il vous plaît. Il y a un moment de donner la sua loja, Signora. Et l'i, Signora. Seigneur Livio? Ah! Nous sommes quittes, madame, tout simplement. Mais ne vous sauvez pas. Est-ce que j'ai eu peur, moi, tout à l'heure? D'ailleurs, je suis extrêmement décent. Et l'Italie est peuplée de statues qui n'ont même pas de feuilles de vie. Puis-je quelque chose pour vous, madame? Cette fête ne s'annonce pas très bien. Nos invitations portaient pourtant d'isère. Vous ne pourriez pas danser encore? Pour créer l'ambiance. Nous ne pouvons pas danser toute la nuit, madame. Nous devions seulement passer en intermède. Oui, mais il n'y a personne. En attendant. En attendant quoi? Il risque de n'y avoir personne de toute la nuit, madame. Mais nous avons invité toute la noblesse. Ce serait très impoli. La noblesse a dû penser qu'il était également très un peu lit d'entrer dans un pays qui n'était pas le sien. Comment? Non, d'ailleurs, je me fais peu d'illusion sur les sentiments patriotiques de la noblesse. Elle sait surtout que la ville sera délivrée cette nuit. Et elle sait aussi qu'elle sera pendue si on la voit ce soir chez vous. C'est pourquoi il n'y aura personne à votre bal. Bravo. Chef, en avant. Génial, le coup du manteau. C'est en direct. C'est pas toi qui aurais trouvé ça, hein? C'est pas toi qui aurais trouvé ça, hein? Quel plaisir me saisit. Quelle bonne heure m'envalle. Je me trouvais m'étourdie. Avec tant de violence. D'où vient que je me sens. Joyeuse brusquement. Et prête incontinent. À mille extra, à mille extravagances. À mille extra, à mille extra. À mille extravagances. C'est que l'on m'apprend à l'instant qu'on reste mon heureux amant. Viens d'assassiner mon mari. Ainsi qu'il me l'avait promis. C'est que l'on m'apprend à l'instant qu'on reste mon heureux amant. Viens d'essayer mon mari. Ainsi qu'il me l'avait promis. Là-là-là-là-là-là-là-ré-re-reux. Là-là-là-ré-reux. Là-là-là-ré-ré-reux. Une catin... que le premier venu veut s'offrir un soir de carnaval. Vous devez avancer. Illustre Seigneur, consentez-vous à prendre et prenez-vous pour votre légitime épouse et femme l'illustre Dame Lucrèce Borgia, ici présente, et promettez-vous de la traiter comme votre dame et femme légitime ? Je le veux. De bonne volonté. Illustre Dame, consentez-vous à prendre et prenez-vous comme légitime époux l'illustre Seigneur d'Aragon, duc de Bricelli, et promettez-vous de lui obéir et de le respecter comme votre époux légitime ? Je le veux. Veux-tu t'arrêter ? Jouerai journal ! Lily ! Petit garçon ! Oh ! Gaglias ! Mais, mais es-tu folle ? Mon amour, vivant ! Tu es vivant ! Eh bien, c'est toujours ça, chérie. Je me souviendrai de ton accueil. Mais comment aurais-je pu deviner que c'était toi ? Je te croyais si loin, je t'ai reconnu à ton cheval. Enfin, vous êtes là tous les deux, c'est merveilleux. Alors, alors c'était donc vrai, tu provoques des émeuses maintenant. Depuis quand es-tu là ? Ignores-tu que toutes ces visions... Oh, je suis heureuse de t'avoir près de moi, mon amour. C'est-tu malheureuse ? Oh, ma fleur, suis-je toujours d'appeler ta belle ? Par Cérèse me répondras-tu que fais-tu ici, hein ? Par Apollo, me fermeras-tu les lèvres ? Par Hermès ! Idiote ! Encore ! Idiote, voilà ! Maintenant, on peut respirer ! Alors, raconte ! La guerre, les Spartiates ! Battue ! Lola, virginale et pure, devient une femme en fleurs, comblée d'amour et de tendresse. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais ma vie tourne dans ma tête. N'y pose pas, madame. Il y a trop de choses. Allons, allons du courage, madame. Un mariage d'amour. Lola épouse le lieutenant James, l'ex-officier d'ordonnance, de feu son père. En Écosse, vie maritale pleine de félicité, en dépit du temps insalubre. Allez-y ! Scène de la vie conjugale, évoquée grâce au concours de la troupe des Lilliputiens du Maroc 5. Premier Noël dans l'intimité, promenade à cheval. Le boudoir. Le dimanche, à la petite église du village. Les soirs de pluie, une heure de clavecin. La chasse traditionnelle au coque de brouillère. Les soirs de la ville. Quel Smokey. Oui. Nous devions passer la soirée ensemble, monsieur et moi. Avec cet individu ? Or, après les incidents que je vous passe, monsieur qui me désirait, perdûment depuis, oh, facilement 10 jours, passe au Smokey, décide d'aller jouer au Bridge, et annule une autre soirée. Et moi, ça m'a semblé louche. Louche ? Mais c'est ignoble. Un homme qui préfère aller jouer au bridge que de passer une soirée avec moi, ne peut être qu'un anormal ou un criminel. Certes, mais c'est un crime qui ne tombe pas encore sur le coup de la loi. C'est bien dommage. Sous-titrage ST' 501 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 ...